C'est sous une pluie fine que je vous annonce que je suis officiellement au L'Aus. Sous-titrage ST' 501 Ça doit faire au moins une heure que je cherche un endroit pour bivouaquer, pour poser la tente. Et en fait, ça fait une heure que je m'arrête, je fais des photos, je cherche des endroits, je m'arrête, je fais des photos, j'ai fait voler le drone. Parce que c'est tout simplement incroyable les couleurs qu'il y a. Il y a des nuages qui sortent de la forêt, de la jungle. C'est trop trop beau. Regardez-moi ce spot, regarde ça. Aujourd'hui j'ai crevé trois fois parce que la chambre à air elle est morte, j'ai plus de rustine. J'ai cassé un rayon, j'ai pété les plombs toute la journée. Mais je finis en beauté avec ce spectacle. Donc c'est tout simplement incroyable. Diable. J'ai cassé un rayon, j'ai pété les plombs toute la journée. J'ai cassé un rayon, j'ai pété les plombs toute la journée. J'ai cassé un rayon, j'ai pété les plombs toute la journée. J'ai cassé un rayon, j'ai pété les plombs. C'est bon, c'est bon. C'est parti. Pour la petite histoire, ce monsieur, je l'ai croisé hier soir, il partait pêcher avec son filet à la tombée de la nuit. Et ce matin, il est repassé, me réveillé à 5h45 ou 5h30. Heureusement, je venais de me réveiller. J'ai essayé de me rendormir, mais bien sûr, il a crié, il a fait du bruit. Et finalement, on est resté une petite demi-heure ensemble. Je lui ai donné des bonbons au café. Je lui ai donné des biscuits au chocolat aussi. Donc, tout mignon. On ne parlait pas du tout la même langue, aucun mot en commun. Mais avec les gestes, on s'est apprécié. Donc, c'était vraiment top. Là, c'est tout brumeux tout autour. Je pense que ça va se dégager. Mais voilà, tout gentil. Hier soir, il a attrapé son poisson. Ce matin, il allait... Je pense qu'il a tendu un filet quelque part. Et il y avait un oiseau qui s'était pris dedans. Donc, il était tout content également d'avoir un oiseau. Donc voilà. Deux mondes totalement opposés qui se rencontrent. Mais finalement, super agréable. Tout sourire, le monsieur. Tout étonné de regarder la tente, d'observer. Donc, c'était un beau moment. Un très beau moment. Voilà, c'est 6h du matin. Et je ne vais pas tarder à prendre la route. Parce que je suis réveillé depuis 3 quarts d'heure déjà. C'est une belle journée qui se profile. Pour l'instant, c'est brumeux. Mais les nuages vont se dégager. Et laisser place au soleil. Le pneu à plat. Ça fait une heure et demie. J'essaye de le réparer. Je n'ai plus de rustines. J'ai essayé d'en utiliser des anciennes. Ça ne fonctionne pas. Je n'ai plus aucune solution. Donc là, ça va partir en autostop. Jusqu'à la prochaine ville. Et après, on verra si je peux trouver des rustines. Sinon, il faudra que j'aille à la capitale. Mais ce n'est pas très loin. C'est à 150 bornes. Donc, je verrai. Je prendrai un bus. Je ne sais pas. Je vais voir. Mais là, fin de journée, 90 kilomètres. Le vélo, il ne veut plus avancer. Moi, je suis saoulé. Donc, autostop. Il y a pas mal de pick-up. Donc, j'espère qu'il y en a un qui va m'arrêter. Et me prendre sur la route. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Que voulez-vous? Je suis fatigué. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Il est plus fort. Je ne sais pas quelle heure il est. Elle m'a réveillé. Là, ça tombe dehors. Il est plus fort. Aïe, aïe, aïe. Ça sent la fin du pédalier. Ah, il bouge. Je l'ai changé il y a deux mois. Aout, septembre. Oui, c'est ça. Il y a deux mois, un peu plus. Quand j'étais à Almaty. Il est déjà mort. Il bouge dans tous les sens. Et là, il ne va pas tarder à me lâcher. Donc, vite, il va falloir que j'aille en Thaïlande. Parce que là, je ne vais pas pouvoir le changer. Et j'espère. Je pense demain, aller en Thaïlande et pouvoir le changer, je ne sais où. Bon, ça devient de plus en plus difficile de pédaler. Le pédalier, il a lâché complet là. Et parfois, dans ce moment-là, il faut ignorer les choses négatives. Pensez au positif, du coup. Des petites sucreries. Et voilà. On oublie. Le pédalier, je ne sais pas. La pluie qui arrive, je m'en fous. Je mange, j'y fais bon. Je profite, c'est l'essentiel. Que du positif. Bon, mais... Le pédalier est toujours cassé ce matin, au petit réveil. T'es ok ? Bon, mais normalement, ça devrait être bon. Il m'a trouvé un nouveau boîtier de pédalier. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où, mais ça devrait fonctionner. Le moment est venu de quitter le Laos, les amis. Le pédalier est neuf. Et je prends la direction de la Thaïlande. On se retrouve de l'autre côté. J'espère que ça ne va pas être trop long. On verra bien. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada